Musique Salut à tous, David Fèvre viticulteur en Champagne Alors on se retrouve dans un grand grand bâtiment Situé pas très loin de chez moi Je vous avais montré il y a quelques semaines Justement le dégorgement Alors la vidéo était plutôt rapide Et aujourd'hui nos bouteilles sont arrivées ici Pour l'étape du dégorgement Et je vais vous montrer Cette opération dans le détail Avec des machines justement Un petit peu modernes Donc on va s'approcher du chantier Voilà donc on est en train de réaliser Enfin l'équipe de Teddy Que je vais vous présenter tout à l'heure Est en train de réaliser justement le dégorgement Juste pour vous montrer Voilà la petite capsule Ici Je vais vous la mettre à l'endroit Avec le petit clocher qui penche Le dégorgement C'est tout simplement Hop on va prendre une bouteille Qui est là Qui n'est pas dégorgée On va essayer de le mettre Eh bien juste au dessus Une fois eh bien la fermentation en bouteille terminée Eh bien on obtient un dépôt Qui suit donc Il vient de la fermentation Alors je ne sais pas si vous allez le voir Comme ça on va essayer de le mettre Vous voyez alors Il n'y a pas beaucoup de dépôt justement Il est arrivé dans le boulot De la bouteille Juste ici Voilà comme ceci Et en fait Eh bien il faut expulser Ce dépôt Pour pouvoir ensuite mettre La liqueur Le bouchon Le muselet Et ensuite nettoyer la bouteille Vous voyez justement Les bouteilles qui sont à la tête En bas ici Et puis il y a déjà Un premier opérateur Qui met Eh bien les bouteilles Eh bien la tête En bas forcément Et ici Alors on va s'approcher un petit peu On plonge Eh bien La bouteille Vous le voyez Dans un appareil Qui fait un glaçon Je l'approche un petit peu Voilà Donc vous voyez le glaçon Et en fait Ce glaçon Va emprisonner Eh bien Le dépôt Le tapis va avancer Et puis Basculer Comme ça Pour Eh bien remonter L'autre côté Donc Eh bien ça va durer Ce glaçon va durer Allez 10 petites minutes On va confirmer Tout à l'heure Avec Teddy Qui va nous expliquer tout ça Et eh bien Ça va permettre De passer à Le décapsulage De la bouteille Alors pour vous montrer Eh bien Ce qu'on enlève Exactement Et ce qui reste Après le dérangement Donc il reste Eh bien trois parties Justement Il y a cette petite partie Donc en plastique Qui est Donc il y a du plastique alimentaire C'est ce qu'on appelle Un bidule Qui est Eh bien Fermé Tout au dessus Et puis à l'intérieur La bouteille Qui est creux Justement Et qui va permettre De recevoir le dépôt Il y aura ici Eh bien Une capsule Voilà Qui va permettre De fermer la bouteille Et puis pour vous montrer Ce que c'est que le dépôt Voilà Je l'approche un petit peu Ça paraît pas très propre Mais c'est des sédiments C'est issu de la fermentation En bouteille Donc il n'y a rien d'impropre C'est vraiment Quelque chose Qui est A la fois sur le vin Et à la fois Dans la bouteille Quand il y a la fermentation Mais voilà Il n'y a rien d'impropre Dans cette partie là Par contre Il faut absolument Eh bien Qu'on le retire Voilà Donc on va voir Bien fait de ranger là On va avancer L'autre côté Voilà Ça retient de monter là Et ici Ça s'avance Et au fur et à mesure Ça va aller tout au fond Et puis Eh bien On va Aller devant Pour voir Le cheminement de la bouteille Alors on va ouvrir Un petit peu La porte Hop On va s'approcher Un petit peu de la machine Donc voilà maintenant A partir du moment Où le glaçon Eh bien Il est fait On le voit ici Voilà Donc on peut retourner Donc on peut retourner Les bouteilles Et ensuite ça va être acheminé Pour le dégorgement Donc ici Eh bien On a un petit appareil Qui va Eh bien Rincer Le boulot Donc je vous présente Teddy Ici on est dans son grand bâtiment C'est lui Le propriétaire Le boss De toute l'équipe Alors il a commencé Dans un petit bâtiment Chez le Dans le bâtiment du grand-père C'est ça Donc on a la prestation De tirage Qui consiste à faire La mise en bouteille Et la prestation De transvasage Pour remplir Les gros contenants Et les petits contenants Les quarts Voilà donc on fait aussi De temps en temps A partir des bouteilles Effectivement On fait des tout petits contenants Ou alors des très grosses bouteilles Donc du coup Pour vous expliquer Un petit peu Eh bien Le produit Qui est dans le bac à glace C'est ce qu'on appelle Un bac à glace Donc Qu'est-ce qu'on met Comme produit Exactement T'es dit Donc dans le bac à glace On met un antigel C'est du green ice Donc qui va venir Faire la congélation Du dépôt Pour qu'on puisse Ensuite extraire Au dégorgement Donc Green ice C'est un antigel Qui est fait Avec à base de maïs Donc un produit écologique Et naturel Voilà donc effectivement Un produit Plutôt naturel Qui permet de réaliser Ce glaçage A combien On descend On descend Combien On descend A moins 28 degrés Et il faut à peu près 9 minutes Pour que la bouteille Soit ouvrée Enfin le glaçon se porte Voilà donc on a un aperçu Du glaçon Donc une fois Et bien que le goulot est rincé Donc justement Cette green ice Est bien rincée On peut passer à l'étape Du dégorgement Donc le dégorgement Et bien c'est vraiment retirer La capsule Et expulser le dépôt On va à la maison Et puis On va à la maison 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 C'est parti ! La machine fonctionne pour décapsuler, avec deux petits couteaux qui viennent passer sous la capsule et donc par la pression du vérin, la capsule s'éjecte, et la pression de la bouteille, le bidule qui est en-dessus s'éjecte également. Ensuite, on passe sur les deux prochains becs, qui viennent biber un petit peu de bain pour laisser la place à la liqueur aux deux becs suivants. Donc là, on peut voir au-dessus les doses de liqueur du décembre. Donc, en fait, c'est là qu'on va déterminer notre dosage, si on fait du brut, du extra-brut, du demi-sec. Et ensuite, nous avons quatre becs qui suivent et qui vont servir à faire les niveaux pour qu'on ait bien les 75 centilitres dans la bouteille et les niveaux réguliers. Impec ! Merci Teddy ! Donc, vraiment très simple, ce qui est justement à dégorger, qui se passe en trois temps. On expulse, ici, le dépôt en décapsulant. Ici, on réalise le dosage. Donc, en l'occurrence, pour nous, c'est un extra-brut, en dessous de 6 grammes de sucre par litre. Et puis, à côté, eh bien, on remet la bouteille à niveau pour qu'il y ait bien, comme Teddy l'a dit, 75 centilitres. Donc, ici, pour vous expliquer un petit peu ce qu'est la liqueur exactement, je reviendrai dans une prochaine vidéo. Comment je fais ma liqueur, je vous l'expliquerai. Là, justement, alors moi, c'est moi qui la fabrique avec mes vins. Et, eh bien, en fonction des cuvées, on va mettre une liqueur plus ou moins différente. Donc, elle est différente, tout simplement, puisque le vin de base est différent. Et voilà, moi, je les amène sous forme, ici, comme sans bonbonne. Je les prends de mes cuves, chez moi, dans la cuverie. Et c'est une liqueur que j'ai faite, eh bien, en début d'année, pour préparer la totalité du dégorgement de l'année. Et, eh bien, je donne les consignes à Teddy sur le dosage que je souhaite. Quand j'entends dosage, je parle, bien évidemment, de la quantité de grammes par litre. Bon, voilà, une fois que les bouteilles, eh bien, ont bien rempli leur niveau de 75 centilitres. Eh bien, on bascule à côté vers une autre machine. Vous voyez qu'il y a un petit peu d'effervescence, justement. Ici, on va s'approcher d'une nouvelle machine que Teddy vient d'installer. Allez, je l'approche un petit peu et Teddy vous explique tout de suite après. Donc, voilà, ça s'appelle, eh bien, le jetting. Teddy va vous expliquer ça. Donc, le jetting, là, qu'on a installé depuis maintenant un mois, donc, ça va avoir un des faits pour éviter l'oxydation des bains et l'évolution des bains. Donc, on va venir injecter du bain avec une petite buse à haute pression pour créer de la mousse dans le boulot et éviter qu'il y ait de l'oxygène dans le boulot et que ça fasse évoluer le bain trop rapidement. Donc, en fait, effectivement, quand on réalise le dégorgement, il y a une petite oxygénation, puisque forcément, on ouvre la bouteille, il y a un petit peu d'air qui rentre. Et pour éviter qu'il y ait un maximum d'air qui rentre, eh bien, on injecte sous pression, comme ça, ça fait mousser. Et s'il y a des bulles, forcément, l'air ne rentre pas. Et puis, eh bien, on va passer à deux phases essentielles, c'est le bouchage et le muselage, pour vous montrer, eh bien, comment sont les bouchons. Voilà. Et en fait, ici, eh bien, il y a une machine qui va venir, je dis, c'est une mâchoire, avec des mâchoires, eh bien, serrer le bouchon. Et puis ensuite, il y a un piston. Il y a un piston, que vous voyez derrière, qui va venir, eh bien, enfoncer le bouchon, ni trop profond, ni trop court, justement, pour que la bouteille soit bien hermétique. Ensuite, on va mettre ce qu'on appelle le muselet, qui est donc comme ça, à la base. Voilà, hop, la tête en haut, avec le clocher d'autre en haut. Donc, en fait, la bouteille va monter contre le muselet, et puis, il y a un petit papillon derrière qui va venir, eh bien, faire le nœud, entre guillemets, pour que la bouteille terminée soit comme ceci. Hop. On va du coup, je vais refilmer là. On va mettre là, on va mettre là. On va mettre là, on va mettre là. 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 Alors là on se trouve juste derrière le chantier de dégorgement et je voulais vous montrer justement comment les bouchons sont acheminés donc ici et bien il y a un gros récipient, une grosse trémie on va monter Alors donc c'est ce qu'on appelle un chaud bouchon puisque pour venir et bien serrer le bouchon avec les mâchoires là on le chauffe un petit peu pour que le bouchon le liet soit un petit peu plus tendre et bien il y a un petit tuyau et puis ça arrive jusque derrière à la boucheuse alors vous l'avez vu le bouchon et bien il est carré d'un côté et puis il y a un petit chanfrein justement donc justement Teddy va nous expliquer comment bien les bouchons finalement arrivent dans le même sens à l'autre bout puisque forcément il faut absolument les mettre dans le bon sens pour que le vin soit en contact comme il faut avec le bon côté du bouchon donc sur le bouchon on a un petit chanfrein qui est devant et en fait on a un petit clapet qui va se lever ou se refermer suivant le sens que le bouchon va arriver et donc le bouchon avance plus ou moins ou recule et c'est ce qui va nous faire l'orientation du bouchon par un système de balancier par rapport à son poids le bouchon quand il va arriver comme ça il va descendre en avant et le bouchon quand il va arriver dans l'autre sens il va descendre en avant mais de l'autre côté donc par le système de balancier du poids du bouchon alors plus simple pour les muselets là on met juste les barrettes de muselets qui font à peu près 50-60 muselets et puis ça descend d'un seul tenant donc là c'est plus simple que les bouchons ensuite on va avoir la partie qui va homogénéiser la liqueur et le vin puisque la liqueur est composée de vin et de sucre mais elle est un petit peu plus lourde et ne se mélange pas tout de suite au vin et c'est pour ça qu'on a ici un remueur donc les bouteilles elles vont être remuées ici plusieurs fois 12 fois au total pour bien homogénéiser cette liqueur et on va vous montrer pourquoi il faut absolument bien remuer Teddy va prendre une bouteille et justement on va la passer sur le néon et vous allez voir ici la différence entre la liqueur et le vin donc ici on arrive à la phase finale pour que les bouteilles que vous allez recevoir soient bien propres et bien on lave tout nickel donc je vais approcher un petit peu et puis jusqu'à côté et bien on a ici une rampe là qui et bien va amener de l'air chaud pour sécher les bouteilles puisque si elles restent en contact avec de l'humidité dans les palettes et bien on va avoir des oreilles, on aura des traces donc là elles vont ressortir à l'autre bout ici hop bien bien propre donc ensuite on arrive à la phase finale et bien où la bouteille sort ici de la levée de sécheuse et puis là on a un appareil très technique et bien on est vraiment dans la démarche qualité la vérification de chaque bouteille Teddy va nous expliquer ça alors en tant que machine branchée et service qualité Teddy peut-tu nous expliquer ce que ça fait à quoi sert vraiment cette machine donc ça on appelle ça une mireuse donc elle va nous contrôler l'éclatement des bouchons elle va nous contrôler les niveaux s'il y a un niveau trop bas ou un niveau trop haut elle va nous contrôler également la turbidité donc savoir s'il y a une bouteille trouble on dit bleu dans le jargon d'un peu de moi donc tout ça dès qu'il y a un dépôt nous on va paramétrer des valeurs et elle nous l'éjecte sur une petite table juste à côté hop alors par exemple pour illustrer ses propos on a une bouteille qui vient d'arriver alors on ne sait pas pourquoi on va la prendre Teddy va nous expliquer pourquoi donc là la machine nous a éjecté la bouteille car elle a un niveau qui est considérablement bas sur une machine comme là vous le voyez il y a quand même pas mal de choses à regarder pour tous les opérateurs et effectivement cette machine permet en tout cas d'automatiser la recherche d'éventuels défauts et là on en a l'exemple une bouteille qui est pas pleine et bien elle est mis de côté donc ça peut être comme l'a dit Teddy ça peut être le bouchon ça peut être le niveau une bouteille qui serait un petit peu trouble donc voilà c'est une machine qui vaut un petit peu d'argent quand même mais par contre qui permet d'être dans une assurance qualité vraiment très très bonne alors là vous l'avez vu juste avant on était sur un format de bouteille traditionnelle bouteille champenoise standard mais forcément il y a aussi d'autres formats de bouteille à passer donc dans le fond ici hop je vais vous montrer donc ici et bien c'est notre bouteille l'or de fèvre donc qui est le format de bouteille qu'on appelle colio et puis ici et bien on a des demi bouteilles donc à partir du moment où on a forcément des formats différents il faut changer et bien certaines parties de la machine donc combien il faut de temps pour changer toute la machine donc 3 personnes pour à peu près 10 minutes pour faire tous les changements de format sur chaque machine donc voilà C'est parti ! Tous les demi-bouteilles seront terminés, on va changer la machine cette fois-ci en Magnum ! Donc ça y est le dégorgement en tout cas en ce qui me concerne touche à sa fin, Teddy et son équipe sont en train de terminer les Magnum. Merci Teddy pour toutes les explications, merci à toi ! De rien, c'est avec plaisir de pouvoir travailler ensemble et de continuer dans l'aventure ! Donc vous vigneron, si vous êtes dans le secteur, n'hésitez pas à faire appel à lui pour tout ce qui est mise en bouteille, dégorgement, transvasage. Il est hyper hyper efficace et en plus il y a une bonne petite équipe qui est avec lui. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo un petit peu différente de d'habitude vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. A bientôt ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 A bientôt !